Coucou les artistes, je rigole puisque je n'ai pas mi-play, je parlais toute seule dans le lit, ça arrive, ça arrive souvent même, je parle toute seule, donc je ne suis pas toute seule, j'ai petit loulou avec moi qui gratouille sa gencive avec son petit tan, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, un haul avec une superbe collection, un gros caracage et je vous montre ça tout de suite sur le bureau, allez, c'est parti, moi je ne l'ai pas encore regardé, j'ai été à Clairclat, j'ai récupéré ma commande, je suis revenue sur Cholet puisque j'ai 45 minutes de route, enfin 30 minutes de route et je n'ai pas encore eu le temps de regarder ma commande, à de suite donc comme vous avez vu là dans le titre, donc c'est un haul scrap push one flowers, j'ai fait une commande sur la nouvelle collection, la voyage imaginaire qui est sortie le 18 mai et entre au premier lieu, je ne voulais pas rater ce bloc de papier, c'est les junk numéro 1, donc je suppose qu'il y a un junk numéro 2, je n'ai pas fait attention mais j'aime beaucoup celui-là puisqu'il y a des papiers musique alors je découvre avec vous, comme je l'ai dit, je n'ai pas ouvert les paquets et dedans ils disent qu'il y a 6 papiers calques imprimés format A4, ils sont tous en format A4 6 papiers craft imprimés recto verso, 6 papiers texturés blanc cassés, blanc cassés, imprimés recto verso alors relou relure c'est quelque chose de les voir en vidéo et c'est quelque chose de les voir en vrai, moi je vous dis pour vous donner les prix, j'ai noté tout là sur ma facture le bloc de junk est à 18,90 on a d'abord ce premier papier calque ce magnifique papier calque, super joli je ne sais pas si on peut les acheter en individuel, ça m'étonnerait on a celui-là avec l'alphabet et là ce sont des noms de plantes si je m'abuse qui commencent par la lettre A acacia, abricotier, abrus, absinthe, acajou et bien après ils se répètent en fait ils se répètent à chaque fois donc voilà, on a celui-là à petits pois noirs qui est aussi sympa celui-là à feuillage on a des fleurs de jinko ici, après les autres je ne connais pas celui-là avec au milieu il n'y a rien et puis sur les bords il y a de l'écriture en anglais dommage pour une collection française d'avoir des mots anglais ce n'est pas souvent très top et puis là on a une partition de musique on va essayer de la jouer pour voir ce qu'on a de la musique là on passe sur les crafts donc là on a un craft à poids noir tout simplement ah je ne vous ai pas montré le verso il est très joli, ça je l'ai vu sur la vidéo de Pink Lola quand elle faisait son junk celui-là en verso les chiffres les chiffres sont super jolis celui-là des bouts de papier collés les uns sur les autres et derrière des étiquettes donc ça à faire des photocopies si je me sers de ça il y a du tout derrière celui-là avec un petit effet quadrillage croisé vous savez les petites croix qu'on fait quand on s'ennuie et là ça se répète ouais là ça se répète là aussi donc là c'est le côté carte Irish Sea donc c'est la mer irlandaise dommage on aurait pu mettre la mer méditerranéenne et puis bon on retrouve la partition là cette fois on est du côté blanc on retrouve cette plante et les pois noirs en fait ce sont les mêmes designs imprimés sur du papier différent et là ça se répète donc et on a juste la couverture il n'y a rien derrière c'est dommage on aurait pu avoir les étiquettes sur la couverture et un autre motif sur le papier craft donc 18,90 j'ai oublié de vous dire moi j'ai si j'ai tout si je vous l'ai dit j'ai été à terre glace du coup ensuite la frise la frise j'adore je ne la pensais pas aussi grande alors donc c'est un tampon que je ne me trompe pas c'est un tampon 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 non c'est pas clear c'est un tampon cling voilà en cling clear et easy mount c'est un tampon cling vous voyez hop qui est très long alors est-ce que j'ai des j'ai des informations c'est oui c'est le tampon frise et il mesure si j'arrive à enlever ma règle il mesure 26,5 de long et environ 5 de large c'est trop joli là une fois de plus dommage parce que c'est une marque française et les écritures sont en anglais et après des écritures anglaises si on veut des trucs anglais il y a les marques anglaises américaines on a une créate tout ça là c'est dommage pour une marque française on aurait pu avoir des inscriptions France sachant en plus que ce sont des designers si je ne me trompe pas qui habitent en Bretagne donc elles auraient pu récupérer des choses sur les bateaux au breton bref c'est juste mon bémol mais c'est vraiment pour chipoter mais bon ils sont jolis quand même là du coup ces petits machins j'en ai plusieurs normalement j'en ai deux parce que c'est les deux qui restaient un donc j'avais peur de ne pas en avoir j'ai pris les deux petits monstres là c'est pas des petits monstres c'est des doudous après les doudous astros on a les doudous rêveur celui-là rêveur 4,90€ et celui-là c'est timide 4,90€ c'est mon fils ma fille rêveur timide et celui-là je ne vous ai pas dit le prix il est à 14,90€ ensuite on a j'ai pris moi le tampon bois le tampon bois je crois que c'est la deuxième chose que j'ai pris enfin la deuxième commande comme une envie d'ailleurs à 6,50€ je l'imaginais plus grand mais voilà sympa aussi sinon je ne l'aurais pas pris c'était pas sympa voilà l'objet ma deuxième commande chez Careglass puisqu'il ne l'avait plus quand j'avais commandé la première fois du coup j'ai dû repasser une deuxième commande quand ils l'ont reçu et l'aviateur à 12,50€ l'aviateur est super ou l'aviatrice puisque si on la couleur en rose ça devient une fille ou en vert ou même en marron à l'aventure exploration et découvert donc là on a un tampon avec à l'aventure exploration et découverte et un tampon avec le personnage et le petit ça y est ça m'est sorti de la tête des aéroplanes ensuite ensuite j'ai pris celui-là c'est musique 12,50€ parce que vous savez que je suis passionnée de musique je fais de la musique je chante guitare jambi piano et c'est déjà bien et puis les instruments traditionnels de la réunion donc celui-là avec la petite cassette le casque là vous avez vous savez le microphone quand on force le volume ici on a play suivant précédent pause playlist ma chanson préférée listen to your heart écoute ton coeur la musique de mon coeur même une petite feuille un petit oiseau un petit russignol qui chante un petit cadre et puis une fleur ça ressemble un peu à une frangipane mais c'est pas une frangipane ah oui c'est le boîtier du mp4 en fait si jamais on veut le brancher à mp4 ça peut faire guise de mp4 ou mp3 plutôt donc voilà pour ma collection shoe and flowers c'est pas fini j'ai acheté d'autres choses à kerry glas bien sûr évidemment il va y avoir autre chose que je vais me prendre notamment le petit papillon parce que je je surkiffe le petit papillon il y a autre chose aussi que je voulais prendre mais déjà je voulais déjà finir ce que j'avais commencé avec la collection astro dans la lune la collection de la lune et puis ceux là je les ai pris pour être sûre de ne pas en manquer et que si jamais j'ai envie de faire une page musique je les ai donc voilà ça c'est et c'est à emporter cet été si jamais je m'achète pas le reste avant cet été au moins j'ai ça pour cet été ensuite je me suis prise et voilà ça tombe des nouveaux drops les nouveaux drops j'ai mis le prix là ils sont à 3,10 euros chez Careglass j'ai pris la couleur j'ai pris les cristal drops parce que j'aime mieux les cristal drops que d'autres parce qu'il y a les cristal drops il y a les je ne sais plus comment ça s'appelle il y en a d'autres enfin bref chez Nouveau les drops il y a plusieurs collections les vintage les cristals les glows voilà celles qui brillent dans la nuit et pour l'instant je préfère les cristal drops j'ai pas encore tout essayé chez Nouveau drops mais c'est la couleur crust grap grap et la crust grap j'ai jeté mes plaques mes mini plaques de verre je savais pas trop comment les caser et je les ai jetées j'en ai une toute neuve là vous savez c'est des plaques de portable et ma tati elle en avait commandé à l'habitue de la réunion et ça ne convenait pas à son portable du coup elle me les a laissés et c'est là dessus que je fais mes Nouveau drops pour vous montrer la couleur voilà la couleur de celle-ci voilà ensuite j'ai pris la bleue Caraïbe il me semble que c'est une ah ben non là j'ai pas pris une cristal drops je ne sais pas si je l'ai fait exprès ou pas je ne sais plus j'ai commandé tellement de trucs au mois de mai alors que je devais me freiner c'est pas possible là c'est le Glitter Drops oups Glitter Drops et c'est la couleur Blue Lagoon et la Blue Lagoon elle est comme ça donc quand elle sera sèche normalement il devrait y avoir des paillettes ah non on va pas dessus et là j'ai repris un cristal drops mais je crois que c'était la Caraïbe que je voulais est-ce que c'est moi qui me suis trompée ou est-ce que c'est euh et la Purple Rain ouais ben c'est bien ce que je me disais hein Glitter Drops Purple Rain c'est pas cette couleur là que j'ai commandé moi c'est la Purple Rain et ils m'ont donné la Crushed Grapp va falloir que je les appelle demain et là j'ai pris la Ebony Black en cristal drops comme ça donc sur le on a l'impression que c'est un peu gris gris passé mais c'est bien noir je voulais un noir 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 donc voilà donc pour la violette c'est bien ce que je me disais puisque moi je suis des couleurs plutôt pêchues et là je vois bien que j'ai bien commandé la Purple Rain donc c'est un violet beaucoup plus raisin et là ce que j'ai c'est un violet clair donc faut que j'appelle Hélène demain pour voir si c'est possible de rectifier sur ou que je prenne au prochain passage ensuite et bien pour finir je me suis pris les easing les easing je les ai déjà essayés en atelier à Cultura et j'aimais beaucoup sauf qu'à Cultura ils coûtent un petit peu plus cher que ça à Kerglas ils coûtent 2,90€ le pad ça n'a rien à voir avec les prix des Distress Oxide croyez-moi alors que les couleurs sont beaucoup plus vives et moi ça m'intéresse beaucoup plus j'ai rangé où mon âme journal j'ai rangé là donc il me faut une page test je vais prendre celle-là puisque j'en ai pas d'autres des bleus je vais prendre celle-là parce qu'elle est déjà multicouleur hop et là c'est la couleur cerise donc pareil vous pouvez prendre votre machin hop voilà la couleur cerise et moi ce sont des couleurs qui me correspondent plus j'avais déjà des couleurs là j'avais la couleur T et la couleur vert aïe je vais tester la K6 la K6 c'est beaucoup plus moins beaucoup beaucoup moins lumineuse que la cerise et la verveine ça donne ça oulala j'entends mon fils je me demande comment ça se fait que mon mari il a toujours pas pété un câble je pense que je vais y aller pour prêter ma Ford et ça c'est la couleur T et là je me dis il faut que je commande une autre easing bleu et une verte donc voilà pour les deux couleurs que je viens de recevoir hop ça je vais cacher après et je préfère largement les easing à la distress au que ça il regardez il faut aller chercher en plus il faut aller chercher je sais pas si vous aussi c'est pareil il faut vraiment aller chercher la couleur on avait déjà fait les tests mais bon comme je suis lancé dans ma page de art journal avec mes petits ronds même la la ink elle est pas aussi pêchue que les easing et moi là dessus il n'y a pas photo quoi je préfère largement donc là il faut que je me recommande des demi-cercles parce que j'en ai plus voilà et quand on rajoute une memento hop une memento bleue ce serait bien parce que j'ai aussi des petits memento pour finir ma page d'art journal et la memento aussi c'est top mais pour le même prix le même prix d'une petite memento j'ai un plus grand pad de chez easing donc je vais je pense me recommander d'autre easing je crois que j'ai trouvé mes pads qui me correspondent vraiment mieux vraiment vraiment la distress les crayeuses là j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup pas beaucoup bon ben voilà voilà pour mes achats chez Kerglass j'espère qu'ils vous ont plu j'espère vous avoir tenté j'ai oublié de vous dire j'ai pris de la wow aussi super fine de la wall bright white c'est de la blanche bien opaque à Kerglass ils la vendent 3,10 euros il me semble 3,30 euros j'en avais vraiment besoin là pour un projet sachant que chez Keeper c'est 2,90 euros donc ils sont 40 centimes plus cher chez Kerglass 40 centimes c'est pas rien si vous en commandez tout le temps à chaque fois ça vous fait gagner une wow à un moment donné quoi donc voilà tu vois par exemple là là dessus je mettrais pas de la blanche parce que ma page est blanche mais je mettrais un tamponnage et puis je mettrais de la poudre à embausser coloré une verte par exemple et ça pourrait être top tip top donc voilà pour mes petits achats j'espère que tout le monde va bien et que hop ces achats vous auront plu bisous bisous